Bonjour à tous et à toutes les amis timers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo tuto X-Plane où je vais vous présenter un nouvel hélicoptère le LAMA SA-315B qui a été publié il n'y a pas très longtemps sur le X-Plane.org Alors ce LAMA c'est quoi ? C'est un hélicoptère léger multi-roll mais très puissant qui a été développé par le constructeur français Sud Aviation qui est devenu aérospatial et maintenant qui est Airbus Hélicoptère A la base c'est un hélico qui devait être conçu pour une utilisation on va dire plutôt dans des environnements particulièrement haut et chaud et le résultat de tout ça était un hélicoptère avec des performances vraiment impressionnantes surtout pour l'époque parce que c'est un hélicoptère qui à vide ne pèse qu'une tonne 21 kg 1021 kg et avec une masse maximale au décollage de 1950 kg alors c'est un hélicoptère qui est toujours capable aujourd'hui de voler à plus de 4600 mètres ou à peu près 20 000 pieds et cet hélicoptère à savoir a tenu le record absolu d'altitude de 1972 à 2002 avec une altitude de vol quand même attention c'est pas rien 12 442 mètres ou 40 000 pieds c'est énorme pour un hélico mais il a une turbine voilà super puissante et Cocorico les amis c'est de la fabrication française donc super bel hélicoptère très très bien modélisé et pendant ce tuto comme d'habitude on va faire le tour du modèle 3D vous allez voir qu'il est carrément c'est super beau les détails sont extrêmement bien finis et puis on regardera les livrets et on fera un petit vol c'est pour ça que je précisais que c'était un hélicoptère qui avait été fait quand même à la base pour des altitudes particulièrement hautes et des climats chauds donc là je vais être plutôt au niveau de la mer et on va être sur Bora Bora bon on va voir tout ça les livrets, le démarrage de l'hélicoptère, les checklists et puis on fera un petit vol sur la scène de Bora Bora allez c'est parti les amis je vous invite à me suivre c'est parti les amis 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 c'est parti c'est parti les amis 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 malgré les 16 livrets incluant bien sûr la livrée par défaut est la livrée blanche qui va vous permettre de faire votre propre pen kit sachez que vous pouvant Vous pouvez trouver le pen kit complet avec les objets sur le xplane.org dans la section support de l'hélicoptère. Allez, on va commencer à regarder le modèle 3D. On va faire un tour du modèle 3D et vous allez voir comme cet hélicoptère est super bien modélisé. Vraiment, je suis très fan. Vous allez voir la turbine, même les commandes du cyclique et du collectif sont fonctionnelles. Vous allez voir, je vais bouger mon cyclique et comme vous le voyez, la 3D est super bien faite. Et vous allez voir que même au démarrage, le fait que le rotor se met à tourner, le manche va bouger de façon réaliste. Regardez la qualité de cette turbine. Honnêtement, c'est super beau. Même, vous allez voir, la profondeur des filtres à air, c'est vraiment extrêmement bien modélisé. Franchement, c'est très 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 beau. C'est un axe direct par rapport au rotor. Il n'y a pas de courroie. Et la 3D, pareil, du rotor est super bien faite. Vous allez voir, on va mettre du collectif et on va bouger le cyclique. Donc, vous voyez, la 3D est vraiment très très bien faite. Vraiment, j'adore. Et vous allez voir qu'au niveau sonore, également, la qualité audio est super bonne. Vraiment, je suis un gros fan de cet hélicoptère. Vous voyez, regardez le rotor de queue, quand même, comme c'est très très beau. Voilà, je bouge mon palonnier. Donc, très beau modèle 3D. Franchement, il y a un beau travail qui a été fait dessus. Vous allez voir tout à l'heure, on ira un peu plus loin de ce côté-là, dans le sens où on peut fixer également des poignées. On a une boule suspendue pour apprendre à voler avec cet hélicoptère. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'inertie. Vous allez voir que c'est super chaud. Mais voilà, franchement, le travail fait sur cet hélicoptère, mais moi, me satisfait à vraiment, vraiment à 100%. Je n'ai aucun problème là-dessus. Je vous le dis, c'est un hélicoptère super génial, vraiment, que j'adore. Et vous allez voir, même à piloter, c'est un hélicoptère qui est vraiment sympa. Pourquoi ? Parce qu'il est puissant. Il n'a pas d'assistance, par contre. Donc, si vous débutez en hélicoptère, ça ne sera pas forcément l'hélico le plus simple. Mais par contre, une fois que vous le maîtrisez, vous n'aurez aucun problème avec les autres. Donc, ça peut être un bon point de départ si vous aimez le challenge. Ou alors, encore, si vous arrivez de MFS 2020, je pense qu'il faut oublier cet hélicoptère. Parce que ça va vous faire extrêmement drôle de devoir mettre du pied, de devoir tenir le manche en permanence. Ça va être vraiment, voilà, ça va vraiment vous changer. Donc, très, très beau modèle 3D. Franchement, super beau. Je me régale à le regarder et à faire des screenshots tellement, tellement, voilà, cet hélicoptère est sympa. Et j'espère que ça va vous plaire aussi. Le FB, ou Electronic Flight Bag, qui est fourni avec cet hélicoptère, va vous permettre d'agir sur certaines de ces options, comme le centrage, les effets visuels, l'équipement et les settings personnalisés. Donc, déjà, vous avez ici la réflexion de la canopy. Comme vous le voyez, la canopy n'a plus de réflexion sur OFF. ON, c'est pour la réflexion des instruments. Tout ce qui est reflet sur les instruments, c'est ici. Vous avez également Dawn Wash Part, qui va vous permettre d'avoir un hélicoptère vraiment propre et neuf. Vous avez ensuite l'équipement. Alors, ça, c'est bien fait sur les équipements, parce que vous pouvez avoir un miroir d'atterrissage ici, si vous le souhaitez, comme avoir les skis, comme vous le voyez sur votre écran. Vous pouvez, bien sûr, retirer les skis, si vous le souhaitez, et vous allez entendre les mécaniciens qui vont travailler dessus. Et l'hélicoptère n'a plus de ski pour l'atterrissage. Pareil pour le miroir. Vous pouvez le mettre ou le retirer. Bon, on va le laisser, le miroir. Et on va également pouvoir rajouter ou mettre ce qu'on appelle les paniers, les paniers latéraux, qui vont nous permettre de pouvoir prendre certaines du fret, par exemple, ou des bagages pour nos passagers. Donc, vous allez voir, là, c'est vide. Si je lui mets du poids, je vais mettre 100 kg, par exemple. Déjà, on voit que le CG de l'hélicoptère se modifie. Et quand je vais aller en vue extérieure, dans les paniers, je vais avoir des bagages et des cordes, parce que c'est quand même un hélicoptère qui est alpin, même si je l'utilise aujourd'hui sur Society Island, sur Bora Bora. Donc, ne m'envoyez pas. Voilà. Ce n'est pas le bon fret, mais on va faire avec. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait ça, ici, vous avez le poids des passagers sur les sièges avant. Donc, vous pouvez augmenter. S'il y a deux personnes, par exemple, à l'avant, on peut mettre 100... On va dire que les personnes font en moyenne 90 kg. À l'arrière, on peut rajouter également des passagers. Donc là, on va dire qu'on a 150 kg. Et vous avez le cargo pour la cabine également. Donc, la masse maximale au décollage, c'est 1950 kg. Donc, voilà. On peut rajouter ou retirer du cargo en cabine également. Donc, voilà. Je vais dire que j'ai que moi à l'avant de l'hélicoptère. Ça va équilibrer un peu plus le CG. Alors, on va dire, elle est dans les guets. Je vais être gentil. Je vais mettre 90 kg. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez les équipements et vous avez les custom settings. Parce que vous allez voir, tout à l'heure, on va parler du cockpit en général. Et ici, vous avez ce que l'on appelle un calculateur de trim. Un calculateur de pas, plutôt. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne plus en détail tout à l'heure. Et ça, vous pouvez faire de sorte que le calcul se fasse automatiquement en cliquant sur ON ici. Ensuite, vous avez l'Over Pitch Fail Turn Blade sur OFF. Ou vous pouvez le mettre sur ON. Et vous avez l'Over Pitch Fail. Vous pouvez le mettre sur ON. Donc, si vous voulez plus de réalisme, il faut le mettre sur ON. Et Turn Blade to the Front, c'est sur OFF par défaut. Alors, ça sert à quoi exactement ? Là, vous voyez, le rotor de l'hélicoptère a bien une pâle qui est dans le sens de la marche. C'est-à-dire qu'on voit bien la pâle qui est là. Pourquoi ? Parce qu'au décollage, pas au décollage, mais surtout à l'allumage de la turbine de l'hélicoptère, il ne faut pas qu'il y ait une pâle au-dessus de la turbine parce que ça chauffe énormément et vous pourriez abîmer une des pâles. Donc, une fois que vous avez arrêté votre moteur, si par exemple vous avez une pâle qui est même au-dessus de la turbine, il faut repositionner le rotor de sorte à avoir une pâle face à vous. Et ainsi, la chaleur de la turbine ne pourra pas endommager un rotor si ça reste au-dessus trop longtemps avec une turbine. Parce que même quand vous arrêtez de piloter, la turbine reste chaude. Donc ça, c'est pour positionner une pâle face à vous. Donc là, on n'a pas besoin de l'utiliser. Ici, vous avez un bouton Avitable qui va vous permettre d'avoir la tablette Avitable que vous connaissez tous. Et ici, la luminosité moins et la luminosité plus. Et là, vous pouvez masquer la tablette si vous préférez. Pour faire réapparaître la tablette, il vous faut cliquer ici. On va regarder ce que nous propose l'hélicoptère au niveau des systèmes et des instruments de navigation. Alors, en premier lieu, sur l'Overhead, sur cette ligne à gauche, vous avez les lumières de l'hélicoptère. Ici, vous avez la lumière, les lumières de landing. Ici, le radar d'altitude, la ventilation, la batterie et le générateur. Plus haut, vous avez ici les lumières pour les instruments et pour le pédestal. Là, vous avez un crochet. Si vous cliquez dessus, vous allez retirer votre casque. Donc le son sera plus fort forcément dans le cockpit. C'est tout à fait normal. Ensuite, on va aller face à nous. Ici, sur le côté gauche, vous avez l'échelle de charge utile. Ici, vous avez votre altimètre. Vous avez le variomètre qui est ici. Vous avez votre horizon artificiel. Vous avez la vitesse de l'hélicoptère qui est exprimée en km heure. C'est un hélico français. Vous avez l'OBS pour les vores et pour la navigation. Votre radar d'altitude. Et à côté, vous avez votre instrument gyroscopique de cap. Donc attention, il faudra penser à le régler par rapport à ce qu'on appelle la boussole humide qui est ici. Et là, vous avez un des instruments les plus importants, du moins les plus importants, qui est très important dans cet hélicoptère. C'est ce qu'on appelle en anglais le colline pitch trim indicator qui va vous permettre... Alors, je vais aller sur le FB et je vais le retirer en automatique. Alors, cet instrument, à proprement parler, n'a pas d'influence dans l'hélicoptère. Mais ça va vous permettre d'avoir un repère visuel et une lecture rapide des capacités de l'hélicoptère. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça va être une partie de la vidéo qui va lui être dédiée. Donc là, vous avez les voyants sur le tableau de bord et ici l'annonciateur. Donc, c'est les voyants, c'est l'annonciateur qui est ici. Ici, vous avez le voltage de votre batterie. Vous avez un chronomètre ici que vous pouvez mettre... Alors, il a trois positions. La première, il start, comme beaucoup de chronomètres. Stop et reset. Vous allez voir pourquoi je vous en parle parce que tout à l'heure dans la checklist, on va l'utiliser. Vous avez votre carburant exprimé en litres. Ici, vous avez les paramètres de votre turbine. Donc, vous avez la tuyère, la température de la tuyère. Il faut vraiment éviter... Alors, c'est très très rare, mais ça peut arriver parce que sinon, on va abîmer la turbine, de dépasser les 470 degrés. Eh bien, dis donc, j'étais dans les milliers là. Donc, non, les 470 degrés que l'on voit ici, c'est à la fin du repère blanc. Il faut absolument éviter d'excéder cette température. Ici, vous avez la température de l'huile et ici, vous avez la pression d'huile. Là, vous avez les RPM. Alors, dans le cercle extérieur, c'est pour la turbine. Et dans le cercle intérieur, ici, c'est pour le rotor. Vous avez votre transpondeur et les radios qui sont ici. Là, vous avez le frein de rotor. Et ici, vous pouvez suspendre une charge de 200 kg à votre hélicoptère. Et vous allez voir que ça va changer le modèle de vol. Ça va créer de l'inertie. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez voir en vue extérieure, elle apparaît. Elle est ici, vous la voyez, c'est un cube qui fait 200 kg. Et je vais, hop, voilà, le masquer. Donc, on n'a plus d'accrocher à l'hélicoptère. Ici, vous avez le carburant. Donc, off, on. Ici, c'est votre throttle. Donc, là, mon throttle est au maximum. Je vais le réduire. Et là, ici, vous avez le collectif. Vous avez le pas de l'hélicoptère. Et le colline pitch stream indicator va nous permettre, justement, de pouvoir régler le bug, ici. Donc, c'est cette partie-là. Pour avoir un repère visuel facile et ne pas tuer la turbine en montant dans l'excès. Voilà pour ce qui est de la présentation du cockpit. On va maintenant commencer à faire les checklists et démarrer notre hélico. C'est parti. Pour le réglage de vos commandes, moi, là, sur mon throttle, sur la manette numéro 2, j'ai réglé mon throttle. Et sur le 1, ici, j'ai bindé le collectif comme d'habitude. Je fais quasiment ça avec tous les hélicoptères. Mais j'aime bien vous le remontrer à chaque fois au cas où vous n'ayez pas vu mes autres vidéos. Ensuite, je vais aller sur le joystick et ici, sur le bouton numéro 3. Ici, j'ai réglé mon compensateur de profondeur bas, haut et le compensateur en lacet gauche et droite. Donc, sur ce bouton que j'ai sous mon pouce. Après, je vous recommande de faire un réglage de sensibilité au niveau du tangage, du roulis et du lacet. Vous les mettez à 50% et l'augmentation de la stabilité, vous la laissez à zéro. Voilà, rien de particulier au niveau du réglage, du joystick. C'est juste mes réglages à moi. Vous pouvez tout à fait les régler comme vous souhaitez. Mais c'est ce que je vous recommande. Si vous avez votre hélicoptère qui a tendance à l'arrêt à sautiller par rapport à son emplacement, ce n'est pas un bug, c'est que votre simulateur est mal réglé et n'a pas assez de FPS. Alors, pour le résoudre, comment faire ? Je vais me remettre dans le cockpit, je vais aller sur la tablette AviaTab et je vais dans Aircraft. Et vous trouverez dans Aircraft, ici, quand vous allez cliquer sur Aircraft, donc votre tablette va vous dire qu'il n'y a pas de dossier manuel, mais si, vous avez le dossier document. Et dedans, vous allez avoir plusieurs fichiers, entre autres pour le descriptif du cockpit. Et vous avez des FAC, FAC FR, par exemple. Je vais aller dessus. Et en fait, le développeur de l'hélicoptère vous dit pourquoi l'hélicoptère semble parfois glisser sur le sol. On dirait qu'il glisse ou qu'il fait des petits rebonds. Comment puis-je changer cela ? Pour les petits hélicoptères légers, XP nécessite un nombre accru de calculs physiques pour éviter l'accumulation de résonances vibratoires dues au patin dur sur le sol. Dans ce cas, le nombre de calculs physiques doit être augmenté dans les préférences X-Plane, sous l'option Menu, Général, Modèles de vol par image. Et il est au moins recommandé de le faire. Donc, si vous êtes à 60 FPS et plus, vous pouvez laisser deux FRAM, Flight Model par FRAM. Donc, vous pouvez laisser deux modèles par FRAM. Et en fonction de vos FPS, donc plus vous allez avoir des FPS qui vont être lents, il va falloir augmenter cela. Donc, pour ça, vous ouvrez la fenêtre des réglages en haut à droite d'X-Plane et vous allez modifier le modèle de vol par image. Donc, voilà, en fonction de votre configuration et de la scène sur laquelle vous êtes. Parce que là, je suis sur la scène Society Island. Et franchement, la scène tourne plutôt bien. Avec l'hélicoptère, je suis au-dessus de 60 FPS. Donc, je peux rester à deux sans problème. Et en fonction de vos nombres de FPS, il va vous falloir les modifier. On va commencer la checklist pour démarrer notre hélicoptère. Donc, sur la checklist. Alors, moi, j'utilise le plugin XChecklist. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. C'est un plugin qui est très pratique. Donc, là, en premier, ouvrir les portes et les fermer, forcément, pour entrer dans l'hélicoptère. On nous dit de mettre la vanne de fuel sur OFF. Donc, c'est ici. Vous cliquez, vous la mettez sur OFF. Les boosters pompes, il faut qu'elles soient sur OFF. Donc, c'est ici. Vous mettez la booster pompe sur OFF. On vous demande d'ouvrir le Start Caps et de vérifier que ce soit bien sur OFF. C'est ici, le Start Caps. Et on est bien au milieu. Donc, on est bien en position OFF. On peut le refermer. Et pour finir, on nous demande de mettre tous les switches sur OFF. Donc, on va mettre ça sur OFF. Les lumières, on va les mettre sur OFF également. Les batteries sont sur OFF. Le radar d'altitude est sur OFF. Et là, maintenant, on nous dit refuel. Donc, on a combien ? On va vérifier ça sur le FB. 227 kg. On est bon. On va dire que c'est OK. Là, on nous demande bien sûr d'envoyer nos plans de vol à l'ATC. Et là, on est sur la checklist before start. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Fly control. De vérifier que tout soit libre. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui interfère dans nos manœuvres. Donc, tout va bien. La checklist est cochée automatiquement. On nous dit de mettre le fuel, la pompe, sur ON. Donc, le fuel, le shut off. On le met sur ON. Start caps, il faut l'ouvrir. Batterie and generator, il faut les mettre sur ON. Donc, la batterie et le générateur. Les lumières, alors, external light. Donc, il faut mettre les external light. On va mettre les lumières de position. On va mettre sur position light pour commencer. On va tester les annonciateurs. Donc, les annonciateurs, c'est ici. Vous devriez avoir tous les voyants qui s'allument. Ainsi que le voyant d'alarme de carburant qui clignote en rouge. Et là, on nous demande de régler le call-in pitch stream indicator. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Et je vais chapitrer la vidéo pour ça. Le call-in pitch stream indicator est là. Donc, comme je vous l'avais dit, dans un premier temps, cet instrument n'est qu'indicatif. Même si vous ne le réglez pas, vous allez pouvoir voler avec l'hélicoptère. Mais il est important de le régler parce que le speed bug qui est dessus va vous donner un repère visuel rapide pour ne pas excéder, justement, le pas, le collectif. Donc, pour ne pas surcharger la turbine et abîmer votre hélicoptère. Donc, en premier lieu, on va regarder notre QNH. On est sur 1013. On est bon. Je vais regarder ici mon altimètre. OK. On voit que l'on est à 29,92, ce qui correspond à 1013. Donc, on est bon. On revient ici. Et on va regarder la température qui fait à l'extérieur de l'hélicoptère en levant la tête vers le haut. Ici, vous avez un thermomètre. Donc, il fait à peu près 10, 11 degrés. Je vais revenir sur mon call-in pitch stream. Et je vais faire une vue pour éviter de bouger avec la souris à chaque fois parce que ça va être un peu embêtant pour vous expliquer ça. Donc, je vais la faire pour le moment sur la touche 7 de mon clavier. Ici, vous avez un cadran qui tourne. Donc là, vous voyez, vous avez 40+, et 30-, ça veut dire que c'est une échelle de température qui va de plus 40 à moins 30. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est déjà la température extérieure et l'altitude de votre aéroport. Donc, ça va de 0, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 6 km d'altitude. Très, très important, c'est en kilomètre. Ce n'est pas en pied. Donc, pensez à convertir les pieds en kilomètre. Donc, moi, je sais que mon aéroport est à 0 pied. On est au niveau de la mer, à quelque chose près. Donc, je vais régler 10 degrés. Je vais mettre ici la barre des 10 degrés positifs au niveau du 0. Voilà. Si mon hélicoptère était à 250 pieds, le 10 degrés, je le mettrais face aux 250 pieds ou aux 500 pieds s'il était à 500 pieds. Donc là, je le mets à 0. Plus loin, ici, sur cette partie-là du colline pitch stream, j'ai l'altitude optimale de croisière. Et ici, j'ai un indicateur qui me dit, voilà, ici, que j'ai une densité d'altitude à 750 pieds, 800 pieds environ. D'accord ? Vous le voyez, c'est des barres de 250. Je parle en pied, vous voyez. Vous voyez, comme c'est compliqué de changer d'unité de mesure, on est à l'altitude. Donc, la densité d'altitude, je suis à moins 750, moins 800 pieds. Vous voyez, on est en dessous du 0. Donc, moins 750, 800 pieds, ouais, moins 800. Donc, je vais, ici, je vais toucher, justement, la manette du pas pour, je reviens dessus, pour faire correspondre mon aiguille, ici, à le ZKM, là, le Z.KM, que vous pouvez retrouver ici. Donc, on a dit qu'on était à moins 800 mètres, voilà, moins 800 mètres. C'est vraiment compliqué d'arriver à, voilà, à départager les mètres et kilomètres. Donc, moins 800, on devrait être à peu près, je pense, par ici. Alors, ça, au-dessus, vous voyez marqué 4, 5, 6, 7, 8, ça n'a rien à voir. C'est vraiment cet arc de cercle, là, en fait, qui correspond à celui-ci. D'accord ? On est vraiment d'accord, ça correspond à celui-ci. Donc, ne confondez pas avec celui-là, celui-ci, cet arc, on va dire 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner une autre indication que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, là, on est à 700, 800, moins 800 mètres. Donc, je vais repositionner mon curseur, ici, et je vais mettre mon indicateur, je vais le mettre, hop, ici, face à mon aiguille. Voilà, hop, on va essayer de le régler au mieux. Là, on est bon, on a réglé notre colline, pitch rim, indicateur, vous avez vu, c'est pas compliqué. Ok ? Si vous voulez vérifier, ici, vous cliquez sur OFF et vous mettez sur ON et ça va le placer exactement là où il devrait être. Bon, on n'était pas trop décalé, tout va bien. Je vais prendre un autre exemple. Je vais modifier la température extérieure, configuration de vol, personnaliser pour la météo. Et au lieu de 10 degrés, je vais mettre, allez, on va pousser un peu, on va mettre, voilà, oh là, 40 degrés, ça va être trop, 36, 8. On va mettre même 37 ou 38, allez, un chiffre rond, 37 degrés. Donc là, maintenant, il fait 37 degrés à l'extérieur de notre hélicoptère. Je vais revenir sur le pitch rim indicator et là, sur le 0, je vais régler 37. 37, donc là, 35, voilà, hop, 35, 36, on est bon. Vous voyez, c'est pas précis vraiment au degré près, mais c'est un bon indicateur. Et ici, on voit que notre densité d'altitude a été modifiée. On est passé de moins 800 pieds à plus, donc, 1, 2, 3, donc, ça fait 750, à peu près, on a une densité de 700 mètres, voilà, de 700 mètres en positif, puisqu'on est au-dessus du 0. Donc, 250, 500, 750, on peut dire 700 mètres, on devrait être pas mal. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais monter mon pitch et je vais le positionner à peu près à 750, ouais, à peu près à 750 mètres, quoi, 700 mètres, on devrait être pas mal. Et là, je vais bouger mon pitch, mon bug, du moins, le bug, je vais le mettre face à mon aiguille. Et je vais vérifier si je suis bon en cliquant ici. Waouh, on était pas trop mal, je l'avais un peu sous-estimé, mais on était pas mauvais. Voilà comment se règle le pitch trim indicator, le call-in pitch trim. A savoir que, maintenant que vous avez ici, que vous avez eu votre densité d'altitude et que vous avez réglé votre bug, le chiffre qui va tomber sous votre bug, à peu près, c'est 8,4. Ici, si vous prenez 8,4, c'est la masse maximale que vous pourrez avoir. C'est la masse maximale que vous pourrez avoir, non pas au décollage, mais plutôt en stationnaire. Donc ici, vous avez le poids qui est en kilos également. Donc faites attention, ne confondez pas avec les unités de mesure, parce que sinon, vous allez être vraiment embêté. Donc moi, je reviens, je reconfigure ma météo. Je vais la reconfigurer à peu près à 15 degrés, à 10 degrés. Et on va régler le pitch trim et on va finir de démarrer notre hélicoptère. Donc les degrés, cels-ci, sont ici. Je vais mettre 14 degrés, voilà, appliquer. C'est vite fait, vous voyez, ça ne prend pas bien longtemps. Donc là, je vais y mettre 14 degrés, je vais mettre 14 degrés sur le 0. 10, hop, 0, voilà, 14 degrés, on est bon. Donc là, je suis à 0. Donc ici, je vais monter mon aiguille à 0. Alors, vous voyez, c'est en automatique. Donc même en étant en automatique, on était bon au niveau de nos réglages. Donc ça, ça a vraiment un aspect visuel. Pourquoi ? Parce que quand vous allez être en vol, ça va être dur de déterminer où en est votre collectif. Donc là, vous voyez de suite que vous êtes mieux informé visuellement. Voilà à quoi sert le pitch trim indicator. On va continuer notre checklist et démarrer l'hélico. On va démarrer notre turbine. Donc je vais me mettre en position. On a la checklist start turbine. Donc la première chose que l'on nous demande de faire, c'est de mettre la booster pompe sur ON. Donc je la mets sur ON et j'enclenche le chronomètre pendant une vingtaine de secondes. On va patienter. Et c'est vrai que 20 secondes ou 45 secondes, ça peut paraître long quand on attend. Mais il faut le faire. Donc on met la booster pompe sur ON pendant vingt secondes. Et on va pouvoir reseter notre chronomètre. Donc on va faire stop. Et une deuxième fois, je reset. On met le start switch en route et je lance le chronomètre. La turbine est en train de se lancer. On a la température qui est en train de monter. Il faut éviter que ça aille trop haut. Donc on est bon. Voilà. La turbine ne va pas prendre feu. Donc les lumières se sont bien éteintes. Et on a la green start lamp light off qui s'est mise au off. Celle qui était ici tout à l'heure en vert. La lumière verte qui s'est éteinte. On est bon. Je peux arrêter. Je peux faire un reset du chrono. Voilà. Et je mets la booster pompe sur OFF. Ce qui va nous permettre en fait de tester qu'elle soit bien fonctionnelle. Donc je vais la mettre sur OFF. Et on a les RPM de la turbine qui vont chuter d'à peu près 500 RPM. On est bon. Je la remets sur ON. Et on a fini le démarrage de la turbine. Maintenant on va lancer le throttle. Donc là on nous demande de mettre notre throttle. De commencer à lancer le throttle. Donc je vais augmenter mon throttle. Et la turbine va se mettre à tourner. Au moins pas la turbine mais le rotor va se mettre à tourner. Voilà. Et là je mets en route le chrono. Parce qu'il va falloir augmenter progressivement la rotation du rotor. Pendant une durée environ de 35-45 secondes. Pour la synchroniser avec la turbine. Vu que c'est un embrayage inertiel. C'est pour éviter justement d'abîmer l'embrayage. En mettant trop de throttle d'un coup. Ou moins trop de throttle d'un coup. Vous voyez. Le manche qui tourne. Ça c'est l'inertie en fait qui fait ça du rotor. C'est le plateau cyclique. On augmente progressivement. Et la turbine va être à l'équilibre. On va avoir le même nombre de RPM pour la turbine et pour le rotor. On est bon. Je peux stopper le chronomètre et le resetter. Et on va pousser le throttle à fond progressivement. On n'y va pas trop vite. On ne va pas trop vite. On prend son temps. Et vous allez voir que la turbine va se stabiliser. Ainsi que la vitesse du rotor. Et on met son throttle à fond. Voilà. Notre hélicoptère est démarré. Après on a le test safety circuit. Il faut mettre le start sur off. Et voir que l'hélicoptère reste bien allumé. Donc les paramètres de la turbine sont bons. Je peux remettre sur on et fermer ici le start caps. Comme ça on sécurise ce bouton. Et là on nous demande d'aller sur l'overaid. Pour mettre les waves sur on. Le radar altimètre. La ventilation. Voilà. Et sur le central panel. Vous voyez ce qu'il y a de bien. C'est que la check list vous dit exactement à quel endroit c'est. Et on va... L'altimètre c'est 7. Déjà sans l'A7. Le compas gyroscopique. Donc on est au cap 130. Et on va le régler donc au 130 ici. Voilà. On est bon. Le transpondeur on le met sur 7. Ici. Donc le transpondeur on le met sur TST. Voilà. Donc on va mettre 7000 au transpondeur. Et la radio. Donc régler forcément la radio nav. Configurer la radio. Maintenant. Before take off. Pitoïtes. Il faut les mettre sur on. Voilà. Et on les met sur off. C'était pour voir si ça fonctionne bien. Quand vous les mettez sur on. Ici. Vous avez une lampe rouge. Qui s'allume pour vous dire. Que. Là. Que. Voilà. Que. Zut. Je vais y arriver. Ce voyant rouge. Qui va vous dire que. Les pitoïtes sont sur on. Donc on n'est pas en condition vivante. On n'a pas besoin de les mettre. Les landing lights. On les met en route. Donc là. Warning lamps. Engine instruments. On va checker que tout soit éteint. Là. On a la température de la batterie qui est allumée. Apparemment qui a l'air un peu chaude. Mais elle va refroidir. Donc on est bon. Et. L'ATC est réglé. Voilà. ATC. Request take off. On est bon. Et on est prêt. Pour le décollage. Donc les landing lights. Et là. Je vais mettre les strobe lights. Ce n'était pas sur la checklist. Je les mets de suite. Et on est prêt. Au décollage. Je vais positionner ma checklist ici. Comme d'habitude. Donc. Très important à regarder. Toujours un pareil. Pour votre vol. Je vous renvoie à ma vidéo. Sur le Kohansim. Le 222B. Je vous mets le lien en haut à droite. Pour vous expliquer comment on vole. Un hélicoptère. Très important. Ce qui va être important de regarder. C'est notre vario. En permanence. Avoir si l'hélicoptère est en train de monter. Et descendre. Notre vitesse. Et notre pitch trim. Ici. Qui va falloir. Avoir à l'oeil. Et également. De temps en temps. Mais bon. Ça ne va pas arriver sur ce vol. La température de la turbine. Allez. On est prêt. Au décollage. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Donc il faut vraiment gérer votre pas, votre descente, votre vitesse, il faut vraiment absolument tout gérer. La scène de Society Island est vraiment sympa. Écoutez le claquement du rotor, vraiment c'est super bien fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout le temps. C'est parti. 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 piste tout en douceur, voilà, on va faire un petit roulage et on va aller se mettre sur l'aéroport et je vais vous montrer comment éteindre l'hélicoptère, vous voyez c'est un hélicoptère qui est très gratifiant quand on arrive à le manipuler mais au début vous allez voir c'est un peu dur mais par contre voilà c'est bluffant, cet hélicoptère est bluffant il est bluffant, c'est une blanche une blanche, c'est un peu dur c'est une blanche Mandalienne, c'est un peu dur C'est parti. ... Et voilà, on est posé. On va arrêter notre rotor et la turbine. Donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre le throttle au minimum. On va donc couper le radar d'altitude. C'est bon, le wedge et les strobe light, on va les laisser allumer tant que le rotor n'est pas à l'arrêt. Donc une fois que le rotor a ralenti, on va arrêter la turbine. On va sur start ici et on arrête la turbine. Et on va attendre que le rotor soit suffisamment ralenti pour mettre le rotor break. Voilà, et donc le rotor break là, vu que le rotor est arrêté, ça ne sert à rien, on n'a pas eu besoin de le ralentir. On va mettre le fuel shutoff sur off. Voilà. Et on va repositionner de façon centrale le rotor avant toute chose. Pourquoi ? Parce que la turbine derrière est chaude. Donc on clique ici sur turn blade to the front. Et la turbine, voilà, le rotor, la pâle du rotor va se mettre en position frontale de sorte à ce qu'elle ne soit pas au-dessus de notre turbine. On est bon, on va pouvoir tout mettre sur off. Hop, ici, 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 voilà. Là c'est sur off, le générateur sur off et la batterie sur off. Donc notre hélicoptère est arrêté et sécurisé. Voilà, on va ouvrir les portes pour laisser sortir les passagers. Et on va livrer les bagages que l'on avait à livrer. Voilà, et pareil, les gens ont débarqué ainsi que le pilote. Et le pilote, puisque j'étais tout seul dans l'hélicoptère. Alors, qu'est-ce que je pense de cet hélicoptère ? Ben je dis waouh, 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 j'adore cet hélicoptère, j'adore ce lama, je le trouve mais particulièrement bien réalisé. Je trouve que c'est un succès et j'en suis vraiment fan, comme vous avez pu le voir tout au long de ma vidéo de présentation. Pourtant, j'essaie de ne pas avoir de parti pris. Mais là, j'ai beaucoup de mal à cacher mes émotions face à ce superbe appareil. Vraiment, c'est un appareil mythique. C'est un appareil qui a battu des records. C'est un appareil français. Vraiment, je suis très, très fan de ce lama. J'adore son comportement en vol. C'est un hélicoptère qui demande 100% d'attention. Pas de pilote automatique dessus. Alors bon, ceux qui aiment mettre HDG, maintien de l'altitude, c'est mort. Oubliez. Vous allez devoir vraiment piloter votre engin. Et ça, c'est vraiment fun. Plus tout ce qui a été amené sur le FB. Je n'ai pas trouvé de critique majeure à faire dessus quelque chose. Voilà, moi, je le mets vraiment en top add-on une nouvelle fois. C'est un hélicoptère, comme je vous le disais, qui demande beaucoup d'attention. Alors, soit vous êtes un pilote débutant et je vous recommande de vraiment passer cet hélicoptère. Alors, soit vous êtes un débutant, mais qui avait envie de challenge. Et dans ce cas-là, commencer sur cet hélicoptère, ça peut être une très bonne chose. Parce que ça va vraiment vous simplifier la vie pour les autres. Voilà. Après, si également vous arrivez de MFS, ça va vous changer. J'ai testé les hélicoptères sous MFS. Voilà. Et ça n'a vraiment rien à voir. Vous risquez d'être vraiment surpris. Et surtout, surtout, ne vous dites pas, mais pourquoi je me crache ? C'est un hélicoptère de M-Bip. Donc, voilà. C'est vraiment un très, très bon hélico. Mais par contre, il est sport. Il demande à être là, à ce que l'on soit présent. Et vraiment, je le mets 10 sur 10 et je le mets en top add-on. On en a fini avec cette vidéo-revue tuto X-Plane 11 sur le Lama. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été clair et concis dans mes explications. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez lâcher un pouce bleu si vous avez aimé mon travail. Vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications. Puis toutes pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir. Vous pouvez, de temps en temps, me retrouver sur ma chaîne Twitch. Me suivre sur le réseau social Facebook, le réseau social Twitter et Instagram. Voilà, tous les liens sont en description de la vidéo. Les amis Simmer et Pilote, Furaxien et Furaxienne, une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. Bonne reprise à tous qui ont repris les cours. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Bye bye.